On va commencer par une petite présentation globale, assez rapide, puisque le but aujourd'hui ça va être de faire de la démonstration live avec la création d'un premier tableau de bord. Donc on y va pour la présentation globale, en quelques mots Power BI. Donc c'est un outil de visualisation interactive des données en self-service BI. Ça offre de nombreux visuels qui permettent de représenter tout type d'informations avec beaucoup d'options pour l'affichage. Power BI s'est composé de deux entités. Une entité desktop, qui est une application gratuite et qui s'installe sur un ordinateur local. Et ça permet de se connecter à ces données, les transformer et les visualiser. Ensuite on a un deuxième composant qui peut se diviser en deux parties. On a le Power BI Service qui est la solution cloud. et la solution Power BI Report Server, qui est la version on-premise, et qui va servir à partager les rapports Power BI. Deux secondes, j'ai un écho, Marie. Je vais couper ici. C'est bon. Merci. Donc oui, la version Power BI Report Server, qui est la version on-premise de Power BI, et qui sert également à partager des rapports, créer des tableaux de bord personnalisés, à partager des jeux de données entre les différents utilisateurs de la solution dans l'entreprise. Power BI, ça rassemble l'ensemble des fonctionnalités de l'informatique décisionnelle classique en un seul outil. C'est sa force, puisqu'on va pouvoir se connecter à de nombreuses sources de données, les extraire, nettoyer et transformer ces données, donc tout ce que fait un ETL, puis ensuite gérer toute la partie visualisation, et pour finir, la collaboration et le partage de ressources via le service Power BI, ou le Power BI Report Server. L'avantage de Power BI aussi, c'est qu'on a une documentation très complète et une communauté très active, ce qui facilite grandement les développements et la prise en main. Maintenant, un petit peu d'histoire, puisque Power BI, c'est un projet qui a vu le jour en 2010, sous le nom de Projet Crescent. Ça a été progressivement installé dans SQL Server, puis renommé en tant que Power BI en 2013 pour intégrer la suite Office 365. En 2015, viennent s'ajouter dans Power BI, Power Query, Power Pivot et Power View, qui étaient des adhignes d'Excel pour la manipulation de données de masse, et bien d'autres fonctionnalités en prime. Donc Power BI, en 2015, c'était encore une solution assez jeune, et avait l'avantage d'être très peu coûteuse, mais bien derrière d'autres solutions comme Tableau ou encore Click, en termes de fonctionnalités. Microsoft a investi énormément de ressources sur le développement de Power BI, et en 2019, Gartner, qui est une société de consulting ayant l'habitude de faire des comparatifs de solutions selon différentes thématiques, a classé Microsoft en tant que leader dans le domaine des suites analytiques, et notamment grâce à Power BI, qui est une solution toujours de plus en plus complète. Ici, on retrouve le Magic Quadrant fourni par Gartner. Donc on va avoir sur l'axe des abscisses en bas la complétude de la vie que peut offrir chaque solution, et on va retrouver sur les ordonnées en hauteur sa performance, son aptitude à réaliser des projets. On voit que Microsoft est tout en haut à droite dans les leaders, puisque c'est eux qui vont avoir la plus grande vision et la meilleure capacité d'exécution et d'installation des nouveaux projets analytiques. Power BI, ça se décompose en deux services, et on va avoir des niveaux d'utilisateurs pour cette solution. On va avoir tout ce qui va être consommateur de rapports, donc là on va parler de métiers souvent, qui vont être les utilisateurs finaux des rapports, qui vont exploiter la donnée afin de l'analyser, de la surveiller et prendre les décisions en conséquence. On va avoir tous les concepteurs de rapports, dont je fais partie, c'est-à-dire tous ceux qui vont venir se connecter aux données, concevoir les requêtes, les modéliser, réaliser différentes mesures, etc., et créer des rapports et des tableaux de bord. Les administrateurs, eux, vont s'occuper de tout ce qui va être stratégie de déploiement, gestion des licensing, les capacités d'exécution, etc. Et les développeurs, eux, enfin, vont plutôt s'occuper de tout ce qui va être intégration dans des clients lourds ou des portails web, des tableaux de bord Power BI qui vont être créés en amont. Donc voilà. On va faire un petit tour rapide par l'architecture. Donc Power BI, ça se décompose, comme je le disais, en deux entités. On a Power BI Desktop qui va nous servir à se connecter aux sources de données et à créer des premiers rapports. Puis, une fois que ces rapports sont créés, on va les publier. On va les publier soit dans la version Power BI Report Service, en haut, qui est la version cloud, soit la version Power BI Report Server, qui est donc la version unprimée. On a un composant en plus pour la version cloud qui s'appelle la Power BI Gateway. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un petit composant qui va s'installer sur un serveur local et qui va s'occuper de gérer tout ce qui va être flux de données pour alimenter, actualiser les rapports. Power BI Service va permettre également de modifier ces rapports et de créer des tableaux de bord pour les diffuser largement dans l'entreprise, de même que Power BI Report Server. Enfin, ces rapports vont pouvoir être consommés soit par un client web classique, un navigateur type Firefox, Google Chrome, etc., sur un ordinateur, soit sur une application Power BI disponible sur smartphone et tablette qui permettent de consulter ces tableaux de bord n'importe où en déplacement. Pour enchaîner très rapidement, juste pour vous parler rapidement de la sécurité des données, puisque c'est un point qui est quand même assez important dans beaucoup de cas, il faut savoir que le service Power BI s'est régi par les conditions d'utilisation de Microsoft Online Services et la déclaration de confidentialité Microsoft Enterprise. Puisque Power BI, la version par défaut, on va dire, est la version cloud, Microsoft, assure la protection de ces données. Power BI, c'est actuellement au niveau D du framework de conformité Office 365. Le niveau D, on peut voir sur la petite graphique à côté, que c'est le niveau le plus haut de sécurité qui permet notamment le stockage des données à caractère sensible, comme celle concernant la santé. Donc voilà un petit peu, c'était un tour d'horizon très, très rapide de Power BI, mais aujourd'hui, on est là pour faire, comme je disais, une démonstration plutôt live. Donc, je vous propose d'enchaîner directement par un cas d'usage. Je ne sais pas comment on gère les questions, Marine. Donc, j'ai mis dans la conversation, si vous avez des questions, je vous invite à les noter et Clément répondra en fin de session. On fait comme ça. Alors, pour la démonstration, on va se baser sur un cas d'usage qui est Contoso Corporation. Contoso Corporation, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise fictive créée par Microsoft, dont le siège est à Paris. C'est un conglomérat de production de vente et de services après-vente qui compte plus de 100 000 produits et implanté dans plus de 30 pays. C'est des bureaux organisés en plusieurs niveaux, comme on peut retrouver dans pas mal d'organisations. Il faut voir ça comme une FNAC qui va produire ses propres produits avec des coûts de production, etc. Le but aujourd'hui, ça va être de voir tout ce qui va être récupération de données, mise en forme de données, modélisation, puis on va renommer les variables pour plus de lisibilité. On va voir comment on va faire pour créer un rapport, puis le publier dans le Power BI Services afin de partager les données à l'entreprise. Voilà Power BI. Comment ça se présente ? On a, quand on ouvre le logiciel, plusieurs informations. On a cette première vue, qui est la vue conception de rapport. On va retrouver notre bandeau ici qui va nous permettre d'effectuer différentes opérations avec plusieurs catégories. On va avoir un onglet filtre, dont on servira par la suite. Les différentes visualisations disponibles et les champs à notre disposition. Là, on a un tableau de port vide. On va pouvoir se connecter à des données, Excel, jeux de données Power BI, SQL Server et bien d'autres. Les transformer via un éditeur Power Query et effectuer plein d'opérations qu'on verra par la suite. On va commencer par se connecter aux données. Vous allez voir que Power BI met à disposition énormément de connecteurs à différentes sources de données. Ça va du Excel, du fichier plat, CSV, etc., XML, JSON, etc. Du SharePoint, du PDF. On va pouvoir se connecter à différentes sources de données différentes en base de données, en table, etc. Des connexions au flot de Power Platform, à des services Azure, des services en ligne et autres. Il y a des liens web, par exemple, des API REST, etc. Nous, on va commencer avec un exemple simple. On va se connecter à un document CSV, un fichier plat, qui va contenir les données de Contoso allégées. Je sélectionne mon fichier plat. Je connecterai automatiquement le délimiteur, qui est la virgule. Ma fichier, une première visualisation. Mes différentes colonnes. Définir automatiquement l'encodage du fichier, etc. On va pouvoir ici, ensuite, charger ces données directement dans le rapport, ou les transformer via l'éditeur Powerpoint. Qu'est-ce que ça change ? Tout simplement, c'est que si je fais charger, je vais revenir directement sur ma page actuelle. Là, il est en train de me charger les données dans le rapport. On a une centaine de milliers de lignes. Et ici, dans mes champs disponibles, je vais avoir ma table avec mes différents champs. Si je veux modifier cette requête, qui est une chaîne de connexion, tout simplement, qu'on appelle une requête, on va pouvoir accéder via le bouton « Transformer les données » à l'éditeur Powerquery. Dans l'éditeur Powerquery, on a plusieurs, encore une fois, possibilités. On a plusieurs éléments, donc le nom de notre requête, de la ou des requêtes, puisqu'on va pouvoir en mettre plusieurs. On a des propriétés, qui va être son nom, ou encore sa chaîne de connexion, etc. qu'on peut pouvoir venir modifier. Donc là, par exemple, je vais appeler ça ma table « Ventre ». On a les étapes appliquées. On va y revenir très vite. Et en haut, du coup, encore une fois, on a le bandeau avec toutes les opérations qu'on va pouvoir effectuer sur ces données. On va pouvoir rajouter des nouvelles sources, en entrer manuellement, changer les paramètres de connexion, on va pouvoir supprimer des colonnes, en ajouter, etc. On va pouvoir transformer ces colonnes via tout un tas d'opérations, ajouter des colonnes, etc. Donc, très rapidement, je vais vous montrer comment on va faire, si on veut regarder comment on peut modifier des colonnes. Donc, vous voyez qu'on a à disposition une interface pour visualiser nos données. Donc, on a des noms de champs qui ont été devinés, on va dire, par Power BI. On va avoir des colonnes numériques, des colonnes de date, des colonnes de chaîne de caractère, etc. Dans ces colonnes numériques, donc là, en fait, on va avoir le nom de la colonne et le type associé juste à côté. Le petit ABC signifie que c'est une chaîne de caractère. Donc là, ici, on voit bien que ce sont des valeurs en dollars. Donc, je vais vouloir le transformer, par exemple, en un autre type, un nombre décimal, par exemple. Donc là, si je choisis nombre décimal, on va pouvoir modifier le type de colonne. Modifier le type de colonne, il va nous demander, après, comme on est sur une étape où on modifie le type de colonne, si on veut remplacer l'étape actuelle ou en ajouter une nouvelle. Donc là, on va essayer d'en ajouter une nouvelle pour voir. Et il va me signifier une erreur. Donc, pourquoi cette erreur ? On va pouvoir regarder quelles sont les erreurs appliquées sur notre transformation de données en cas d'actualisation avec des loupés. Donc là, par exemple, le format ne convient pas puisqu'on a un dollar dans la colonne. Donc, on va pouvoir supprimer des étapes tout simplement en cliquant sur la petite croix à côté de l'étape sur le bandeau du côté. Et du coup, on revient à une situation sans zéro. Donc là, on a vu que c'était le dollar qui posait problème. Il va poser le problème dans cette colonne-ci, mais aussi dans ces trois-là. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est modifier plusieurs colonnes en même temps. On va en sélectionner plusieurs grâce au match-click, comme quand on veut sélectionner plusieurs dossiers, plusieurs fichiers dans un explorateur, par exemple. Et on va pouvoir appliquer des transformations. Donc, si en haut, je vais dans l'onglet transformer, je vais pouvoir remplacer des valeurs. Donc, dans toutes ces colonnes-là, je lui dis que ma valeur dollar, je veux la supprimer. Je pourrais la remplacer par un espace, etc. Donc là, on veut simplement la supprimer, donc on ne met rien. Et voilà. Et ensuite, je vais pouvoir, encore une fois, à partir de l'onglet transformer, changer le type de ces colonnes en nombre décimale. Et voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir utiliser nos colonnes en tant que nombre dans notre futur rapport. Donc là, par exemple, je vais pouvoir rajouter une nouvelle source de données maintenant que ma première table est prête. Donc, on va rentrer une nouvelle source de données. Cette fois-ci, on va se baser sur du web. Donc, je vais prendre une source récente puisque j'ai enregistré le lien. Donc, c'est des données de population mondiale de Worldometer. Donc, un site qui permet de visualiser l'état de la population mondiale actualisée, on va dire. Donc, en fait, Power BI, il va requêter le lien et nous afficher le résultat de la requête. Donc, j'espère que le Wi-Fi va suivre. Sinon, j'aurai des problèmes. Donc là, on a plusieurs choses. On a l'affichage de la table qu'il va détecter et on va pouvoir regarder l'affichage web de la page qu'on a requêtée. Donc là, comme je vous le disais, c'est un tableau dans une page HTML qui va contenir différentes informations sur la population des pays en 2020. Power BI, lui, il va savoir dans cette page web nous dire que la table 1, c'est le tableau qu'on voyait dans la page. Et donc, du coup, on va pouvoir le charger à partir de ce lien directement. Donc là, j'ai sélectionné ma table et je peux la charger directement dans mon rapport. Donc, encore une fois, on va pouvoir effectuer plusieurs opérations avant d'aller charger ce jeu de données dans Power BI. On va pouvoir renommer notre requête en l'appelant population, par exemple. On va pouvoir choisir les colonnes qui nous intéressent directement via le sélecteur, encore une fois. Donc moi, ici, tout ce qui va nous intéresser dans ce tableau aujourd'hui, ça va être le nombre du pays, la population et potentiellement le pourcentage de population urbaine. Donc, hop, je sélectionne encore une fois toutes mes colonnes, donc tout simplement en faisant un contrôle-clic. Et je vais pouvoir les supprimer d'ici en cliquant sur ce bouton supprimer les colonnes ou encore une fois, je peux faire clic droit et supprimer directement les colonnes d'ici. Oups, pardon. Supprimer les autres colonnes. Je me suis trompé, c'est pas grave. Encore une fois, hop, on peut supprimer l'étape, revenir à notre situation précédente et électionner les bonnes colonnes. Hop là. Donc là, une fois qu'on est ici, on va pouvoir appliquer différentes opérations sur les données. Donc, on va pouvoir ici impliquer une transformation de type pour le transformer la colonne, par exemple, en pourcentage. Et là, on voit ici du rouge qui apparaît puisqu'il y a des erreurs qui viennent s'ajouter. Encore une fois, on va cliquer sur l'erreur pour avoir le détail. Le tableau contenait des valeurs de chaînes de caractère, du NA pour dire mon enseigné. Donc du coup, on va pouvoir venir directement les gérer. Comment on va faire ? Tout simplement, on sélectionne la colonne, on va pouvoir faire un clic droit dessus et on va pouvoir soit supprimer les erreurs, soit les remplacer par une valeur définie. Donc là, si je veux remplacer les erreurs, je vais lui mettre un élément vide, par exemple. Donc là, vous le voyez, on a le profil de la colonne qui s'affiche avec 222 lignes valides et 13 vides. Si on veut un peu plus d'informations, on peut aller dans l'onglet affichage en haut et mettre les distributions de la colonne, la qualité de la colonne avec le pourcentage de valeur vide, de valeur valide, etc. Ou encore, on peut afficher directement en plus le profil de la colonne en informations supplémentaires. Donc là, ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être de rajouter pour chaque pays le pourcentage de population urbaine. Comment on fait ça ? On a juste à transformer ce type, à multiplier cette colonne, la valeur de cette colonne population avec notre pourcentage. Pour ça, il va falloir que population soit en format de nom. Puisque là, on a les centaines séparées par des virgules. Ce qu'on fait, tout simplement, encore une fois, on fait clic droit et remplacer les valeurs de virgules puisque ce sont des nombres entiers. Là, j'ai mes nombres entiers. On va renommer rapidement nos colonnes pour avoir des colonnes un peu plus faciles à manipuler. donc tout simplement pour les transformer encore une fois droit et renommer ou encore on peut double-cliquer sur le nom de la colonne ce qui permet d'aller un peu plus vite et renommer. Juste facile à manipuler mettre pays population et pourcent de population urbaine. Ensuite, on va pouvoir ajouter une colonne en multipliant ces deux valeurs en rajoutant une colonne personnalisée. Tout simplement, ça va être notre valeur urbaine sans pourcentage et ça va être tout simplement notre colonne population multipliée par la colonne pourcent urbaine pop. Vous pouvez soit l'ajouter depuis les colonnes disponibles ici soit on commence à taper avec une autocompletion proposée par PowerMeet. Donc là, on voit une erreur apparaître. On voit l'erreur apparaître puisqu'il ne sait pas mettre d'opérateur multiplication au type texte et nombre. Donc ça, c'est très simple, c'est parce que notre colonne population, on a oublié de changer le type en valeur numérique. Donc pour ça, on peut revenir en arrière dans nos requêtes et insérer une nouvelle étape ici pour transformer notre type chaîne de caractère en nombre entier. Insérer une étape et quand on va revenir sur l'étape colonne personnalisée ajoutée, on va se retrouver avec des valeurs valides. Donc maintenant qu'on a nos deux tables prêtes, on va pouvoir revenir à l'accueil ici, cliquer sur fermer à appliquer, ce qui va fermer l'éditeur Power Query et charger nos données dans le modèle Power BI. Donc là, on a juste à attendre que Power BI crée et effectue les chaînes de connexion aux données, applique les transformations qu'on a pu réaliser dans l'éditeur Power Query pour les mettre à disposition à l'intérieur du rapport. Donc là, ici dans les champs, vous voyez qu'on a encore nos anciens champs qu'on avait juste avant. de rentrer dans l'éditeur Power Query et une fois que l'actualisation sera finie, on va avoir une mise à jour qui va s'opérer dès que ce sera à jour parce que ça frise un petit peu. Voilà. Voilà. Et on se retrouve donc avec nos tables et nos colonnes que l'on a créées précédemment. Donc Power BI, ici, on a bien nos éditions de rapports. On va pouvoir très rapidement créer des nouveaux visuels. Donc on peut venir sélectionner directement un nom de champ ici pour qu'il s'affiche en tant que nouveau visuel. Donc là, par exemple, je veux afficher l'état de mes ventes, la valeur de mes ventes. Donc on dépasse ces 4 milliards de ventes en dollars. Et je veux l'afficher selon, par exemple, par pays. Donc là, on va avoir deux champs pays. On l'a ici et ici. Et là, vous voyez que la valeur a fait un peu n'importe quoi sur tous les pays. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas de relation entre cette table-ci et celle-là. Alors que, si je mets le nom de pays correct ici, on a bien notre distribution qui va s'afficher. comment ça marche ? On a par défaut deux champs qui n'ont pas le même nom. Région Country Name pour la table Sales et Country pour la table Populations. En fait, Power BI va mettre à disposition plusieurs onglets pour gérer différentes choses. On va pouvoir gérer le modèle des données directement depuis Power BI. Qu'est-ce que c'est la vue modèle ? La vue modèle va permettre d'éditer des liens entre les différentes tables qui composent notre rapport. La table Sales ici, vous voyez, n'a pas de lien avec la table Population. Mais on va pouvoir en créer un tout simplement en réalisant une jointure sur ces deux champs qui possèdent les mêmes valeurs. Juste en glissant et déposant le champ Région Country Name sur le champ Country de la table Populations, on va pouvoir dire à Power BI de créer un lien. Lui, il va directement analyser le contenu de ces champs pour réaliser un lien le plus correct. Une flèche est apparue et quand je vais dessus, ça surligne les deux champs qui servent à faire la jointure entre les tables. Si je double-clique sur ce lien, on va pouvoir identifier les relations qui existent entre ces deux tables. On a bien la table Sales qui est en relation avec la table Population grâce au champ Pays. La cardinalité de la relation signifie qu'il existe une ligne dans cette table Population et plusieurs valeurs pour cette même ligne dans la table Sales. et enfin, on a un sens de direction de filtrage entre ces deux tables. C'est-à-dire que vous voyez ici une flèche entre la table Population et Sales qui indique que la table Population peut filtrer la table Sales mais que la table Sales ne peut en rien filtrer la table Population puisque le sens de la flèche est contraire. On va pouvoir choisir ici de rendre la direction du filtrage croisé à double sens et ainsi la table Sales pourra également filtrer la table Population et vous verrez dans quel sens ça servira juste après. Sur ces champs ici on va pouvoir rajouter tout plein d'autres propriétés. On a donc le nom du champ on va pouvoir rentrer une description donc là si on peut mettre Population concernée 2020 on va pouvoir mettre ici sur le Sales Amount la définition du champ etc. On va pouvoir rajouter des synonymes donc ça les synonymes vont servir dans des questions réponses qu'on verra tout à l'heure en fait on va pouvoir poser des questions naturelles en langage naturel sur nos données vous verrez un petit exemple et les synonymes en fait ça permet de réaliser des questions un peu plus fluides et de dire à Power BI que le mot Sales ça correspond au champ Sales Amount désolé pour l'accent et voilà pour finir sur l'onglet sur l'onglet de modélisation on va dire des tables des liens entre les tables on va pouvoir également choisir si un champ est visible ou non dans notre rapport donc si par exemple mon pourcentage de Urban Pub je ne veux pas le voir apparaître ici j'ai juste depuis cet onglet à le rendre masqué donc là on voit qu'il y a un petit un petit icône qui apparaît avec un oeil barré à côté du champ ça veut dire qu'on ne le retrouvera pas dans notre rapport pour le mettre dans nos visuels enfin le dernier volet disponible c'est l'outil exploration de données donc c'est un petit peu la même chose que sur l'éditeur Power Query sauf qu'il en reste bien dans Power BI et on va pouvoir explorer les champs de nos tables aussi directement et aller voir des données en détail lorsqu'on a des problèmes sur nos visuels voilà on ne va pas s'attarder plus sur ce sur ce sur ce panneau pour se concentrer directement sur la création du rapport alors hop tac et tac donc on va pouvoir lors de la création du rapport hop afficher donc vous voyez des différentes visualisations donc par exemple le montant de nos ventes sur chaque pays on va pouvoir les afficher donc dans des graphiques barres des graphiques barres donc horizontales ou verticales on va pouvoir afficher des cartes pour ressortir nos informations les plus importantes comme par exemple la valeur de nos ventes si on veut calculer par exemple des KPI on va pouvoir rajouter des visuels d'indicateurs de performance clé et on va pouvoir aussi créer des colonnes calculées et des mesures calculées donc qu'est-ce que c'est des colonnes calculées tout simplement c'est la même chose que ce qu'on a vu dans les éditeurs Power Query on va pouvoir hop rajouter une nouvelle colonne en disant je veux calculer par exemple mon chiffre d'affaires à partir de mes montants de vente de mes montants de réduction et de mes montants de retour donc on va calculer un chiffre d'affaires Sales Revenue en anglais qui va être comme je le disais tout simplement le montant de mes ventes moins le montant de mes retours moins le montant de réduction et tout simplement donc ça va créer une nouvelle colonne qui va être directement intégrable dans des visualisations comme des KPI des cartes etc donc là si on veut créer un KPI on veut afficher un indicateur qui est notre chiffre d'affaires selon un axe de tendance qui sera ici notre date et avec un objectif qui sera donc le montant des ventes par exemple donc forcément on a un chiffre d'affaires qui est inférieur au montant des ventes ça paraît logique est-ce que le chiffre d'affaires c'est l'indicateur principal qu'on peut voir ici on peut peut-être faire mieux tout simplement en réutilisant cette colonne on va pouvoir calculer aussi en utilisant le coût total de production de nos ventes associé à nos ventes une marge brute donc tout simplement on va rajouter une nouvelle colonne qu'on va appeler donc gross margin marge brute qui sera tout simplement notre chiffre d'affaires calculé moins le coût total donc voilà en quelques clics on fait très simplement deux indicateurs clés pour une entreprise et on va pouvoir directement créer des visuels très rapidement vous voyez associé hop et on va pouvoir calculer donc afficher notre marge brute par rapport à notre coût total ce qui va nous donner un pourcentage de marge direct de 17% donc là derrière vous voyez l'axe de la tendance qui est sur notre date peut-être que afficher jour par jour c'est pas très intéressant si on fait une analyse peut-être au niveau annuel ça suffirait largement donc pour ça on va utiliser ce qu'on appelle des hiérarchies de dates pour vieille par défaut il s'est décomposé une date en format 13-01-2011 par tout simplement une hiérarchie de dates avec année trimestre mois et jour donc on va pouvoir choisir d'afficher par année par trimestre etc etc donc là on va se concentrer sur l'année tout simplement vous voyez que le que le montant change à chaque fois donc là en fait c'est la marge brute dégagée pour l'année actuelle c'est à dire la plus récente la 2013 alors que là notre montant de vente il est sur trois années 2011 2012 et 2013 donc voilà tout simplement on peut voir ici qu'on n'a pas de valeur tout à l'heure on a vu dans l'éditeur Power Query que sales amount return amount etc on a été en dollars l'avantage de Power BI aussi ça va être de pouvoir définir des formats pour ces colonnes donc là par exemple on a un format général pour la colonne marge brute qu'on va pouvoir dire qu'on va pouvoir définir pardon comme une devise une devise s'affichera alors en dollars on l'aura par défaut donc ici en dollars et avec un certain nombre de on va pouvoir fixer encore une fois par défaut il en met énormément deux valeurs décimales suffisent largement donc on va pouvoir créer ce visuel des indicateurs clés très rapidement on va pouvoir donc rajouter des petites cartes hop avec on va pouvoir copier coller des visuels pour l'échanger très vite hop rajouter donc encore une fois des tables des tableaux tout simplement avec différents différents comme un canal de vente par exemple différentes informations donc axe d'analyse le canal de vente on va pouvoir afficher donc notre chiffre d'affaires par canal de vente dans un tableau tout simplement hop ce visuel on va pouvoir le transformer très facilement en plein d'autres via directement le petit onglet visualisation ici comme par exemple un graphique en secteur un camembert tout simplement hop le redimensionner le placer sur notre rapport et voilà simplement hop hop on va pouvoir également donc rajouter tout plein d'axes d'analyse comme la catégorie de produit on va pouvoir afficher par exemple en trimap visual qui plaît et assez encore une fois on va pouvoir afficher un petit peu ce qu'on veut notre revenu notre montant de vente etc hop le chiffre d'affaires par catégorie de produit en deux clics l'avantage de Power BI c'est que tout est dynamique dans Power BI donc si je veux filtrer mes ventes que sur mes ordinateurs et bien j'ai juste à sélectionner computers ici et on verra à chaque fois la proportion que ça représente pour toutes nos ventes dans chaque pays sur chaque channel etc etc Power BI ça propose également des mesures calculées donc qu'est-ce que c'est des mesures calculées c'est un petit peu comme une nouvelle colonne mais les mesures vont permettre de réaliser des agrégats une colonne on va s'en servir pour effectuer des opérations simples les mesures on va s'en servir pour effectuer des fonctions de réglégation comme des moyennes etc donc là par exemple on a calculé tout à l'heure notre population pourcentage de population urbaine on va pouvoir par exemple calculer donc ici grâce au lien entre nos tables on va pouvoir calculer ici 1% de sales par un pourcentage de vente par habitant de centre-ville par exemple tout simplement et bien on a juste à faire une somme de notre champ sales à monte d'avantage c'est encore une fois Power BI va nous proposer tous nos champs pour nous aider à faire nos calculs le plus rapidement possible donc encore une fois hop je signifie à Power BI que c'est une devise en dollars donc on a plein de formats vous avez vu on peut mettre en euros etc définir un nombre de virgules etc et ici on va pouvoir ajouter un tableau par pays afficher hop un certain pourcentage donc là on a une erreur pourquoi on y clique encore une fois sur voir les détails pardon et il va nous rajouter pourquoi on a un problème donc là il nous dit la fonction somme ne peut pas fonctionner avec des valeurs de chaînes de caractère hop pourquoi encore une fois Urban Pop on n'a pas défini quand on a créé la colonne quel type c'était donc là par défaut il lui a mis un type de texte si on définit que c'est un nombre entier hop on va régler l'erreur et afficher les yeux donc forcément on avait des valeurs vides donc on va forcément créer des infinies hop donc on va vouloir filtrer notre visuel pour pas afficher justement toutes ces valeurs vides et infinies comment on fait ? tout simplement on a un onglet filtre ici et on va pouvoir nous informer que on ne veut pas hop si ça veut bien on va pouvoir définir donc on ne veut pas que ce soit une valeur vide tout simplement ou infini 100 dollars plus infini qui s'affiche donc ça nous crée un tableau où on va avoir un nombre de dollars moyen dépensé par habitant de centre-ville voilà ça a un truc qui est très rapide mais ça donne une idée de ce qu'on peut faire avec des croisements rapidement entre différentes informations de table voilà donc là on a quelques visuels à disposition pour notre rapport on a nos catégories de produits on a notre notre marge brute par année on a un montant de vente notre coût total d'affichés on va pouvoir explorer un petit peu notre rapport comme ceci on peut mettre en forme très rapidement nos visuels vient dans l'onglet visualisation avec le petit pinceau qu'il y a ici le rouleau ça nous permet donc du coup d'avoir plusieurs plusieurs champs à personnaliser on va pouvoir définir un style par exemple pour notre table ici on a un style par défaut mais on en a tout un tas de disponibles on va pouvoir gérer l'affichage de la grille la police des entêtes de colonne si on veut rajouter des entêtes de colonne très volumineuses ou autre on va pouvoir aussi choisir la mise en forme des champs via des mises en forme conditionnées notamment avec par exemple des couleurs d'arrière-plan pour notre pourcentage de vente etc ici encore une fois on va pouvoir modifier les couleurs des données etc très rapide très succinct on va pouvoir afficher l'évolution de notre marge et de notre coût total par exemple sur plusieurs dimensions dans un seul graphique donc là on l'a par année ce graphique il permet aussi de descendre dans la hiérarchie de date qu'on a vu tout à l'heure pour faire par année et trimestre et par mois on va pouvoir étudier notre marge notre coût etc pour vieillir donc ça permet également d'ajouter des zones de texte pour ajouter par exemple un titre à notre page qui peut augmenter on va pouvoir ajouter également donc grâce à l'aide on va pouvoir tout placer facilement et on va pouvoir ajouter également des images comme un logo d'entreprise par exemple une fois qu'on a une première version de tableau de bord qui est réactif qui nous permet un petit peu plusieurs axes on va pouvoir publier notre rapport tout simplement on va l'enregistrer on va l'appeler démonstration démonstration comptons sous sales enregistrer et une fois qu'il sera enregistré on va pouvoir le publier sur le service Power BI pour le mettre à disposition à 5 minutes on finira 5 minutes en retard je suis désolé on va pouvoir le mettre dans des espaces de travail donc un espace personnel ou un espace défini comme Webinaire Power BI donc toutes les personnes ayant accès à l'espace de travail Webinaire Power BI pourront venir consulter ce rapport et sera partagé donc du coup entre tous les utilisateurs de ce groupe une fois que le rapport est publié Power BI nous met à disposition donc un lien pour y accéder et on se retrouve dans le service Power BI en navigateur et voici donc du coup notre tableau de bord notre rapport Power BI directement en ligne consultable par l'entreprise à partir de ce tableau de bord on va pouvoir ensuite créer des rapports donc très simplement ici on voit qu'on a nos différents éléments qui restent toujours réactifs on va pouvoir venir modifier le rapport consulter nos champs et voir comme tout à l'heure le détail de nos champs comme on a défini plus tôt on va pouvoir voir on va pouvoir le modifier etc on va pouvoir aussi consulter sur l'espace plusieurs rapports qui ont déjà été émis donc là on a celui qu'on a créé ensemble moi j'en avais préparé un en amont avec à peu près les mêmes données les données complètes on peut faire rapidement hop très rapidement pardon donc notre tableau de bord d'accueil et vous allez voir on peut faire des tableaux de bord très évolués très rapidement ce tableau de bord on l'a fait une petite demi-heure sans expliquer enfin sans sans prendre énormément de temps voilà on va construire un tableau de bord avec plusieurs indicateurs clés toujours un petit peu de rendu dynamique créer plusieurs pages pour plusieurs aspects donc un aspect un petit peu monde un aspect plutôt orienté magasin produit promotion et on va pouvoir créer des liens entre les différentes pages de notre rapport donc là par exemple on va pouvoir faire un potentiel sur le monde qui va afficher notre pays sur une carte on va pouvoir grâce à la colonne qu'on a créé tout à l'heure le montant moyen de vente par habitant rajouter par exemple un indicateur qui va donner qui va permettre de simuler une augmentation de pénétration de marché de pourcentage de pénétration de marché et de recalculer dynamiquement du coup un potentiel de développement avec un delta un dollar pour s'implanter dans tel ou tel pays on va pouvoir donc oui explorer l'aspect magasin etc via des matrices de données etc on a beaucoup beaucoup de visuels disponibles des webcharts etc etc donc voilà donc à partir de ces rapports on peut rajouter on va arriver sur le Q&A après on va pouvoir arriver sur l'alimentation de tableau de bord qu'est-ce que c'est un tableau de bord en fait on va venir dans l'expiration de rapports épingler les éléments qu'on souhaite dans des tableaux de bord via ce petit ce visuel pardon on va pouvoir épingler notre élément visuel et le rattacher à un tableau de bord donc là moi j'en ai créé un en amont de cette présentation en sélectionnant via ce petit lien mes éléments pour ajouter à mon tableau de bord donc je vais les épingler et accéder au tableau de bord pour vous montrer un petit peu donc on a été prendre certains éléments dans différents rapports qui peuvent nous intéresser et puis ensuite on va pouvoir les agencer comme ça nous intéresse dans le tableau de bord si je clique dessus je vais revenir à mon rapport donc ça en fait ça permet qu'en un clin d'œil on voit une alerte sur notre tableau de bord on accède directement au rapport et ensuite on peut réaliser une analyse un peu plus approfondie et le dernier point qu'on peut faire on a les tableaux de bord qu'on peut définir en page d'accueil quand on se connecte au service Power BI on peut publier des applications vous voyez ici on a inclure les tableaux de bord et les rapports dans l'application qu'est-ce que c'est une application ? en fait c'est un regroupement de rapports de tableaux de bord sur une même thématique dans une entreprise donc on va pouvoir mettre je ne sais pas tout ce qui concerne une catégorie de produits dans une application puis l'axe vente par exemple de toutes les catégories de produits on va pouvoir créer une application là-dessus une seconde application ce sera sur le RH etc. différents aspects des données de l'entreprise donc publier une application c'est tout simple on rentre un nom d'application une description on choisit un thème un logo etc. ensuite on a juste à faire publier hop donc nous on n'a pas beaucoup de données ici ça va aller vite la publication est effectuée on peut accéder directement à l'application copier le lien le partager avec des collègues hop et dans l'application on va accéder à notre tableau de bord et nos deux rapports qu'on a intégrés donc celui que je vous ai montré précédemment et le rapport le dernier point c'est Q&A donc c'est hop la solution d'interrogation en langage naturel de vos données et on va pouvoir poser des questions sur nos données donc on va demander par exemple en anglais toujours euh quel est le meilleur chiffre d'affaires euh par pays par exemple hop et il va nous donner quel est le le chiffre d'affaires par pays et on va pouvoir lui demander aussi de rajouter euh un filtre euh pourquoi ça fait l'année 2013 par exemple s'il veut bien hop et vous voyez que les valeurs ici ont bien changé on est à 1 milliard contre contre 4 sur sur l'ensemble des années donc voilà donc euh c'est tout pour moi aujourd'hui bonne journée à vous très bonne journée à tous merci beaucoup merci beaucoup